La méditation de ce 2 septembre est intitulée « Devant les grands hommes de la terre, vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. » Matthieu 10, 18 Dans peu de temps, le peuple de Dieu sera appelé à témoigner devant les dirigeants du monde. Il n'y a pas une personne survin qui comprend avec quelle rapidité nous approchons de la grande crise de notre histoire. Nous n'avons aucun instant à perdre en choses vaines, en frivolité, en pensées futiles. Rois, chefs d'État et hommes illustres entendront parler de vous par vos ennemis et votre foi et ce que vous êtes sera déformé aux yeux de ces hommes éminents. Mais ceux qui sont l'objet d'accusations mensongères auront l'occasion de se présenter devant leurs accusateurs et de répondre par eux-mêmes. Ils auront le privilège de faire briller la lumière aux yeux de ceux qui sont appelés les grands de ce monde. Et si vous avez étudié votre Bible, si vous êtes prêts à répondre avec douceur et respect à tout homme qui vous demande raison de l'espérance qui est en vous, vos ennemis ne pourront pas contester votre sagesse. Vous avez maintenant l'opportunité d'atteindre un niveau intellectuel plus élevé à travers l'étude de la parole de Dieu. Mais si vous êtes indolents et cessez d'approfondir dans les mines de la vérité, vous ne serez pas préparés à affronter la crise qui surviendra bientôt sur nous. Ah ! Si vous compreniez que chaque moment vaut de l'or, si vous vivez chaque parole qui sort de la bouche de Dieu, vous ne serez pas trouvés dépourvus. Vous ne savez pas où vous aurez à témoigner en faveur de la vérité. Beaucoup devront comparaître devant des assemblées législatives. Quelques-uns devront se présenter devant des rois et devant les sages de la terre pour donner raison de leur foi. Ceux qui n'ont qu'une connaissance superficielle de la vérité ne seront pas capables d'exposer clairement les Écritures et de donner les raisons précises de leur foi. Ils seront confondus et ils ne seront pas des ouvriers qui n'auront pas de quoi avoir honte. Qu'aucun de vous ne s'imagine qu'il n'a pas besoin d'étudier, parce qu'il n'a pas à prêcher devant la chair. Vous ne savez pas ce que Dieu peut attendre de vous. Vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois pour servir de témoignage à eux et aux païens. Matthieu 10, 18 Amen Si tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !